Je crois que ce qui définit le moins mal mon livre, c'est le sous-titre, 13 leçons d'histoire, dans la mesure où c'est un essai de remise en perspective dans le temps. J'explique toujours à mes étudiants que s'ils viennent faire de l'histoire en pensant qu'ils vont travailler sur le passé, ils seront déçus, on ne travaille pas sur le passé en histoire, on travaille sur le temps. Donc, terrorisme, guerre de religion, blasphème, iconoclasme, dessin de presse, tout ça, c'est situé dans le temps. Et ça me paraît important, face aux incertitudes et même aux inquiétudes de nos contemporains, d'apporter notre petite expertise. Je crois qu'à un moment, ces inspirations, je dis dans le livre que l'historien travaille le temps comme l'ébéniste travaille le bois. Donc, resitué dans le temps, et c'est un temps qui parfois remonte au déluge, à l'Antiquité, ou au Moyen-Âge, ou à la Révolution française, etc. Ce qui est arrivé, effectivement, et qui est un événement. Alors, un événement en ce sens que Pierre Nora l'a bien expliqué, d'ailleurs, il y a déjà longtemps. C'est quelque chose qui est clivant, mais qui en même temps vient de quelque part, et d'ailleurs génère quelque chose. D'une certaine façon, ce livre, il faut le lire à la lumière de novembre, qui confirme janvier, janvier, qui approfondit janvier et qui lance janvier sur un point, d'ailleurs essentiel, à savoir qu'il y avait un mouvement non négligeable de « Je ne suis pas Charlie » et qu'il n'y a pas un vrai grand mouvement de « Je ne suis pas Bataclan ». Même si, bien entendu, il n'y a aucune raison de penser qu'une société est unanime. Mais la société française a été unanimiste en 2015, et ça, c'est la grosse différence. La différence en ce qui concerne l'événement initial, l'agression, la violence, c'est qu'en novembre, les cibles, car il faut parler en termes de balistique, tristement, étaient beaucoup plus larges. C'était un modèle de société. Sans citer Huntington, le communiqué de Daesh dit clairement que c'est un modèle de société qui est visé. Paris, capitale de l'abomination et de la perversion. Bon, et je signale que si les terroristes avaient pu entrer dans le stade, les victimes auraient été beaucoup plus nombreuses encore. Et là, effectivement, une partie des « Je ne suis pas Charlie » se sont sentis visés. Ça, c'est la différence. Pour le reste, les points communs sont évidents. L'idéologie qui est à l'initiative de ça. La stratégie terroriste, que ça, c'est la contribution de l'historien, on connaît depuis au moins 150 ans, ce n'est pas nouveau. Mais le plus important, en 2015, ce n'est pas du tout l'attentat 1, l'attentat 2, l'attentat 3, etc. C'est la réaction de la société. Les attentats étaient prévisibles. Charlie avait déjà été attaqué, etc. Il y avait eu l'11 septembre. Ce qui est imprévisible, et en particulier ça fascine l'historien, c'est quand une société va réagir. Et la société française a réagi, je le dis sans jugement de valeur, je n'ai pas d'état d'âme, de façon positive. C'est-à-dire qu'elle a recherché des fondamentaux, liberté d'expression, par exemple, elle a cherché des formules plutôt de rassemblement, mais significativement à partir d'une base individualiste. Je, comme Ich bin ein Berliner, et non plus nous sommes tous des juifs allemands, comme dans ma folle jeunesse en 68, puisque j'avais 20 ans en 68. Là, ce n'est pas le nous, c'est le je qui fait collectif. C'est ça qui est extraordinaire, ça fait collectif. Je suis, parce que c'est décliné, je suis flic, je suis juif, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela. Comme les monuments, ce sont des monuments individualistes qui font collectif. des petites bougies qui font un grand monument, au Bataclan et ailleurs. Et ça, c'est une réponse positive, et en effet, je l'ai déjà dit, unanimiste. C'est-à-dire qu'on cherche les éléments d'unanimité. On n'est pas unanime, je ne suis pas Charlie, mais il n'y a jamais d'unanimité en histoire. En revanche, on peut être unanimiste. C'est ça la grande surprise. Et je rappelle, parce qu'on l'a vu avec ce qui s'est passé en Corse à la fin de l'année 2015, la société française aurait pu, ça c'est vu dans l'histoire, choisir le pogrom. C'est une carte que jouent les sociétés dans des institutions comme ça. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je parle de 2015. Je ne sais pas ce qu'il adviendra en 2016. Je ne suis pas prophète, il n'y a qu'un seul prophète, il a un P majuscule, c'est une autre affaire.